bonjour à tous et à toutes ici amis de the gamer du 76 on se retrouve sur one piece trésor cruz ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo c'est vrai mais bon moi je fais des vidéos vraiment quand c'est les portails intéressants comme là c'était prévu le portail de luffy snake man et de katakuri v2 donc voilà concrètement voilà il y a la semaine dernière le pvp qui a été disponible enfin où je pense ce lundi là donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne avant vraiment d'attaquer les invocations sur le portail du luffy snake man alors il ya deux portails donc il ya le luffy snake man donc c'est vraiment un portail lié aux alliés tout ça de luffy et un portail de vilains donc avec tous les méchants les trucs comme ça donc on va les jeter un petit coup d'oeil donc ça c'est pas la peine ça c'est la gemme de téléchargement et tout ça donc voilà un petit peu comment se présente le pvp donc c'est une fête des pirates il ya une période donnée un voilà c'est limité à trois combats par jour sinon vous allez devoir recharger vos nombres de combats avec une gemme arc-en-ciel on sait que les gemmes arc-en-ciel sont une ressource très très rare donc je vous déconseille de faire ça le reset je crois que ça se fait à 4 à 4 heures à peu près mais non c'est pas à 4 heures mais c'est vers 14 heures chez nous si je dis pas de bêtises donc voilà donc après vous pouvez monter certains trucs pour avoir des gemmes et tout ça il ya eu un portail qui est sorti avec un certain nombre de personnages donc un nouvel akai nous je sais plus qu'est ce qu'il y avait d'autre comme personnage et ces personnages là était vraiment priorisé seul pvp donc c'était les personnages que vous mettez franchement voilà c'est ici voilà pour commencer c'est vraiment des excellents personnages alors après vous pouvez utiliser vos personnages aussi alors il ya deux choix soit en attaque soit vous faites une équipe attaque sur une équipe défense alors il ya toujours le coup un qui peut vous restreindre au niveau du personnage enfin des personnages que vous pouvez mettre donc là comme vous pouvez voir normalement on a cinq qui sont devant et trois qui sont derrière donc quand il y en a un qui meurt dans la ligne de devant il ya ceux de derrière qui vont attaquer donc là concrètement ces personnages là ils sont vraiment pas terribles concrètement mais cela c'est vraiment ce que j'ai vraiment monté à fond et tout ça il faut savoir que ce n'est pas du pvp manuel mais du pvp automatique donc il faut vraiment que vous montiez vos personnages pour qu'ils soient vraiment adaptés pour le pvp en sachant qu'il ya vraiment alors comment je vais vous montrer par exemple avec kaido là vous voyez il ya des capacités de la fête des parties donc c'est pas vraiment de les mêmes capacités un petit peu que vous avez quand vous faites vous avez comme à normal avec les personnages c'est pas les mêmes trucs donc là vous voyez réduit les hp des ennemis à longue portée frontale de 20% implique des dégâts équivalents 1,7 % de l'attaque les les bonus liés au bateau ne fonctionne pas là dedans voilà et faut vraiment build une team allez voir la chaîne de tower corner c'est une excellente chaîne il ya des tutos il ya tout il vous informe régulièrement des portails des trucs comme ça allez voir sa chaîne elle est excellente je le mettrai dans la description de la vidéo le lien de sa chaîne et il vous propose un petit peu ce que vous pouvez choisir en pvp ou pas donc après ça on va aller voir le portail les deux portails alors il faut savoir une chose vous avez deux multi gratuites vous avez une multi sur le portail des alliés dans l'uf et les alliés et vous avez une multi gratuite sur les méchants katakoury barbe noire do flamingo et tout ça et chaque semaine donc pendant trois semaines donc maintenant vous avez six multi gratuites donc pendant une semaine à chaque fois vous avez une semaine pour les faire bien sûr vous inquiétez pas façon vous avez le compteur qui est là donc vous faites votre multi alors il ya quand même une chose qu'il faut se dire parce que vous savez quand il ya des portails comme ça il ya un coup 1 concrètement si vous voulez avoir le luffy snake man garantie il va vous falloir vous armer de patience parce qu'il va falloir que vous alors c'est pas ce truc là on va avancer jusque là il faut il faut que vous fassiez 20 multi pour avoir garanti le luffy maintenant si vous êtes des petits cash player ou voir des free to player moi je suis free to player j'ai pas encore investi dans le jeu concrètement aller jusqu'au cinquième voire la sixième invocation pourquoi parce que dans la cinquième vous avez tous les avis de recherche seront les personnages exclusifs au sugo fest le sixième le taux d'obtention des personnages exclusifs aussi vos faits sera multiplié par six sont tous les avis bon voilà à peu près la première est à 30 bien sûr et toutes les autres sont à 50 alors bien sûr là le portail de la multi n'a rien à voir avec les portails normal puisque quand vous allez faire votre multi ce n'est pas comptabilisé sur le portail normal en fait donc c'est pour ça que c'est vraiment faut vraiment faire très 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 attention voilà on va aller un petit peu jeter à côté quand même sur les personnages qui a donc luffy snake man excellent personnage comme vous pouvez voir son spécial affiche des dégâts non élémentaire équivalent à 100 fois l'attaque du personnage à tous les ennemis en ignorant leur défense et tous les effets défensifs changent tous les cercles des personnages en ceux de leur propre type et effets de cercles de l'équipe x 2,5 pendant un tour donc franchement il est pété il est pété en plus de ça son pouvoir de capitaine voilà attaque des personnages de type str x 4 x 5 pour les personnages ta avec des cercles str ou rcv attaque des personnages des types autres que str x 3,75 hp et rcv de l'équipe pour 1,3 et rend les cercles rcv avantageux pour l'équipe il est pété en plus c'est un cognueur et un libre ensuite vous avez le trap algarloo qui était déjà il me semble disponible dans un ancien portail boire en coque voilà elle c'est pareil aussi elle était déjà disponible par contre tony tony chopper cette version là il me semble pas l'avoir déjà croisé auparavant mais bon ça fait pas énormément longtemps aussi ça fait que quelques mois que je joue au jeu et je ne me rappelle pas du tout de ce personnage là alors alors ça c'est quoi ça spécial alors le spécial réduit la durée des effets dont bénéficient les élus de 5 tours ajoute au bonus de tamis des dégâts non élémentaires supplémentaires équivalent à 66 fois l'attaque du passage ils ont utilisé ce coup spécial pendant trois tours et lorsque l'équipe comprend au moins 5 personnages de type str restaurent les hp à autant de 70% de leur valeur maximale alors il est quand même pas mal le chopper là franchement moi j'avais tout le temps des chopper ils n'étaient pas si intéressants que ça il a l'air pas mal attaque x 2 pour les personnages des types str et 1 nt qui rend les cercles et tnt avantageux pour ces personnages donc ça c'est l'habilité du capitaine donc voilà un petit peu ce qu'il y a de proposer sur ce portail là on va aller voir les villes et les villes et donc c'est exactement la même chose que comme sur le portail vous avez le garantie normalement de catacouris c'est un an le nouveau dents de chien à 5 étoiles ouais c'est ça j'avais les catacouris garantie à la 20e multi et bien sûr à la 5e vous avez exactement comme sur le portail voilà tous les personnages exclusifs voilà et le sixième donc multiplié par 6 le taux donc les personnes recommandées nous avons le catacouris v2 si je me rappelle le bien voilà alors sa capacité c'est sa capacité spéciale excusez moi un fils 50 mille points de dégâts 10 fois des ennemis aléatoires et pendant un tour attaque de l'équipe x2 et dégâts affichés aux ennemis retardés x2 alors lui il est quand même pas mal parce qu'en fait il répartit ses attaques donc comme vous pouvez voir 50 mille points à 10 fois à des ennemis aléatoires donc franchement c'est quand même pas mal que d'avoir un personnage qui balance un peu comme kaido les 100 mille machin truc et tout ça ensuite en capitaine attaque des passages des types x4 et lorsqu'il a je puis sans faire wiko à 50% attaque des passages x5 et réduit les dégâts reçus de 30% donc franchement le catacouris est vraiment pas mal qu'est ce que nous avons donc le do flamingo il semble qu'il était déjà disponible le dieu ener on a l'anami par contre ce que je comprends pas c'est qu'ils sont pas mis le barbe noire alors peut-être c'est un personnage qui était déjà disponible avant je ne sais pas donc concrètement voilà un petit peu ce que ça donne ça c'est un ancien portail voilà et on va se commencer à se lancer on va lancer déjà la première multi gratuite on va voir ce que ça va nous proposer alors il ya de grandes chances que je n'ai pas un perso rare allez c'est parti première multi gratuite voilà concrètement voilà on a que du jaune on a que du jaune sanji mr prince caroto à l'huile avec trafalgar loo je ne retiens jamais selon bippo bippo je sais pas si celui des biens de s la femme d'aladin charlotte praliné ah oui c'est vrai encore bippo donc quand ça passe directement sans montrer les statistiques de la carte c'est qu'en fait je les ai déjà eu ces personnages là le frère de sanji pas mal la coiffure de francky à une série 5 étoiles tiens c'est là je vais la garder à yvan cove emporio yvan cove alors lui je sais pas si je l'avais robin et le dernier est encore un jaune alors lui c'est qui lui raccouillot je vois pas du tout qui c'est donc bien sûr normalement le portail disparaît c'est pour ça que je vous dis que ce que vous faites en multi ce n'est pas comptabiliser sur les autres portails allez on va essayer sur celui des vilains on va voir si on a un petit peu plus de chance à aller let's go ah on a quand même un rouge on a de la chance on a un rouge à qui c'est à c'est le akeinu je crois c'est celui qui est très utile comment s'appelle pour le pvp si je dis pas de bêtises à vérifier à vérifier mais je sais que j'en avais déjà un mais c'était pas celui je l'avais déjà et là donc je vais pouvoir monter un petit peu ses stats à craqueur général craque à franqui celui là je l'avais déjà selon la 8 à l'heure argent dommage en période even cove je peux le monter aussi donc là c'est on va commencer à faire le multi alors honnêtement je vous le dis tout de suite je vais m'arrêter à la sixième je n'invoquerai pas sur ce portail à même si à katakuri dedans ça voilà katakuri il est quand même pas mal mais moi ce que je veux c'est vraiment le moufi snake man allez c'est parti donc j'ai 365 alors je sais que 5 multi ça fait 250 plus celle à 30 ça va me faire 280 voilà concrètement donc il va me rester des gemmes avancées et je n'irai pas plus loin honnêtement c'est ce que je vous dis pour les free to player voire un petit peu les cash player les petits cash players je vous le dis je vous recommande vous arrêtez au sixième n'allez pas plus loin honnêtement vous avez de la chance vous en avez pas et après le 20e vraiment c'est presque je crois presque 1000 1000 g marc conciel pour quand même arriver au 20e donc ouais j'ai pas j'ai pas autant de ressources et je ferme tous les jours quand même mais voilà alors c'est celui-là allez c'est parti des amis voilà la première multi du portail luffi snake man j'espère qu'on sera très chanceux on aura des nouveaux personnages à on en a quand même un on en a quand même là c'est vraiment les mêmes qui tombent à lui je n'avais pas je n'avais pas lui à des carottes il ya que j'ai pas combien de versos de carottes c'est un truc de dingue et le chopper ce serait bien que j'ai le chopper de tout à l'heure qu'on a vu alors alors est-ce que c'est le katakuri que je voulais ah si c'est celui-là il faudra que je le vérifie non c'est pas celui-là non 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 c'est pas celui-là non c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est pas celui-là c'est pas celui-là oh la la c'est quoi tout ça attaque des personnages 3,5 réduit des dégâts je vais quand même le garder celui-là parce que je n'ai jamais eu de de katakuri mais c'est pas le c'est pas le katakuri v2 gecko moria ah on a un jaune koala ok je ne connais pas celle-là aïe c'est parti pour la deuxième multi il nous restera encore 4 à faire aïe ah on en a un on en a un on en a un on en a un alors lui euh je la je pense que je l'avais déjà Daruma ah qu'elle était aussi pinay ah 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 nouvelle version de la soeur de Sanji celle-là je l'avais pas ouais 4 étoiles les deux frères je l'avais déjà lui je l'avais pas je crois non alors Sanji avec son costume je l'avais déjà ah non je l'avais pas celui-là il me semble que son bas masque je l'avais hein Kuma et on a un jaune malheureusement à la fin ah oui je voulais je voulais ce chopper là je voulais je le voulais je voulais je suis content ah oui déjà il est déjà niveau max ok 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 c'est cool d'accord ton effectif est complet tu dépasses du 8 ah ouais alors je vais vendre quand même des trucs ah c'est un bordel dans ma box c'est un bordel euh j'ai des boucs j'ai des j'ai des boucs j'ai des machins j'ai des euh euh ça euh ça euh non Marco je vais le garder Bepo ça m'intéresse pas ça 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 euh ça ça non je vais garder ces ressources là ça non ça non euh les deux frères ceux là je crois je les ai déjà m'intéresse pas m'intéresse pas carotte non ça m'intéresse pas celui-là ça m'intéresse pas euh elle aussi la femme d'Aladin et voilà euh ok alors qu'est-ce qu'on a d'autre encore euh ça 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 Empire et Vancoff sont ceux des autres celui-là je l'ai déjà Charlotte je vais la garder Cracker ça ne m'intéresse pas il ne m'intéresse pas là donc désolé hein c'est vrai qu'il faut que je fasse euh euh que je vide un petit peu tous ces bordels j'aurais dû faire ça bien avant c'est vrai que j'ai pas pensé que j'allais faire euh toutes ces multis et euh Kaido ça je garde tac tac ça je garde ça je garde ça je garde lui je garde pas voilà et voilà bon je pense qu'on a je pense qu'on a je pense qu'on a être bien sinon on revendra euh des cartes on revendra des cartes hop on retourne à nos multis alors là on en est au troisième allez allez on en restera trois bon chou blanc sur celui-là hein chou blanc c'est qui celui-là Sicilion on me rappelle pas de ce personnage là il était le os des juniors oh oh ça c'est un vieux personnage ça ah qu'est-ce que c'est que ça on sait quoi c'est les filles qui bouffent de tout là on te saute encore un autre Sanji ah celui-là je vais le garder vraiment c'est vraiment les cartes 5 étoiles je les garde Pekom Marco ça c'est clair je le garde ça c'est clair je l'ai déjà dans une autre version histoire de le booster oh là c'est quoi ces versions-là Calif la plus forte des CP9 je l'ai gardé 5 étoiles je la connais pas ah Brook je l'avais déjà donc c'est clair je le garde ça c'est clair allez on va au quatrième donc vous allez voir quand ça sera la cinquième il y aura que du rouge 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 un rouge ah j'en ai toujours que un c'est peut-être à la fin alors ce Luffy là je l'avais déjà grand père de Luffy c'est vraiment beaucoup de personnages qu'on avait déjà encore une autre version de Brook ah celui-là je crois que je l'avais pas l'autre frère de Sanji ouais c'est une 4 étoiles encore une toute sop il y a vraiment des cartes qui sont très moyen ouh un rouge à la fin ah je l'avais pas ça Luffy et l'eau je l'avais pas c'est je crois c'est une excellente unité celle-là alors active les effets respectifs des coups spéciaux de Luffy ou de l'eau en fonction du personnage je le fais un fiche des dégâts nous il est moins attaqué là 400 fois l'attaque du personnage à l'ennemi dans les cercles Dex et QCK avantageux pour l'équipe donc vraiment ça c'est une excellente unité il était dans un portail je l'avais pas eu attaque x4,5 et HP x1,25 pour l'équipe et il restera à la fin du tour les HP à hauteur de une fois les RCV du personnage par parfait réussi ok donc lui je le garde ça c'est clair et net alors je vais peut-être aller faire un tour sur ma box tac tac on va vendre on va se débarrasser des trucs qui servent à rien voilà ça on a dit que je gardais je gardais, toi tu dégages Luffy là non il est pas intéressant le garpe aussi lui je le garde lui je dégage lui je dégage Brook je garde les frères là je les garde ça je dégage Brook je garde Marco je garde le frère de Sanji il m'intéresse pas le Luffy là c'est un doublon donc là c'est vraiment les ressources là qui prennent vraiment beaucoup de place et voilà j'ai quand même un sacré paquet de personnages allez on va arriver à celle vraiment la plus intéressante on en est au cinquième voilà donc là c'est vraiment celui qui va nous intéresser le plus il faut vraiment que le Luffy tombe dans celui là ou dans la prochaine donc en fait il va me rester 85 gm arc-en-ciel allez faut qu'il tombe là ou il faut qu'il tombe à la prochaine allez 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 le stickman là voilà voilà qu'est ce que je vous ai dit c'est que des rouges que des rouges que des rouges donc c'est vraiment jusqu'à cette ulti là franchement si vous êtes free to play si vous avez vraiment économisé allez jusque là voire maximum la 6ème donc ce sera que des rouges alors ce Somji là je l'avais déjà c'est un ancien Akainu impeccable un doublon avec Luffy et Lo Somji et Sobamas que je l'avais oh excellentilité celle là excellentilité hein d'après ce que j'ai entendu dire ils sont excellents ceux là donc je vais les garder Rayleigh celui là je sais pas qu'est ce que ça peut donner ce Rayleigh là voilà je vais quand même le garder bon toujours pas là Luffy hein ah là 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 oh non c'est pas possible deux fois le même personnage c'est pas possible deux fois le même personnage ah ce Francky là je l'avais pas regardez je crois je l'avais pas ce lot là celui là celui là je crois qu'il est excellent je l'avais pas bon l'heure de vérité ah je l'avais pas je l'avais pas euh boulette il est excellent celui là réduit la les HP les dégâts non élémentaire qu'à deux fois les dégâts affligés par les attaques d'armes des personnages de rentour je crois c'est celui qui était dans le portail il y avait un certain temps et je l'avais pas allez t'augmenter de 6 bon bah allez c'est ma dernière chance pour avoir le Snakeman sinon tant pis voilà c'est comme ça c'est les gachas game voilà c'est mort ah un rouge j'ai pas de chance hein qu'un seul rouge sont euh mes invocations ah celui qui a tout appris à Sanji ça sent euh ça sent la belle quenelle les amis ah dommage 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 celui là je l'avais déjà mais c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est dommage kaku ah non c'est bon moi je l'ai dit je l'aurais pas je l'aurais pas c'est c'est je l'aurais pas je l'aurais pas le 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 Snakeman c'est il va me passer sous le nez voilà peut-être éventuellement mais non c'est mort c'est mort bon voilà concrètement voilà moi je c'est 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 je m'arrête là hein concrètement donc voilà donc en plus bon je dépasse euh de 7 donc voilà bon bah le Snakeman n'est pas tombé malheureusement donc euh voilà c'est c'est comme ça hein c'est c'est un gacha game donc malheureusement euh euhät c'est où on a de la chance ou on n'en a pas et moi je n'ai pas une chance néanmoins j'ai eu quand même pas mal de très très bonne unités euh ça fait quand même plaisir mais euh ben voilà donc euh bon concrètement euh voilà j'essaie que vous aurez beaucoup plus de chance que moi hein honnêtement euh voilà donc euh alors c'est euh euh je sais pas combien de temps ça dure euh euh le portail mais euh bah ben voilà voilà donc je vous laisse euh je vous dit bonne journée n'oubliez pas que pendant chaque semaine pendant trois semaines vous aurez une ulti gratuite sur chaque portail donc il y a toujours encore une chance pour choper éventuellement ce snake man voilà donc comme je vous dis je vous souhaite bon courage bonne chance bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur one piece très en cruse puisqu'ils sont très très rares mais vous inquiétez pas je ferai peut-être une vidéo du pvp histoire de vous montrer qu'est ce que ça peut donner mais surtout n'hésitez pas à aller voir la chaîne de tower corner qui fait des tutos qui vous fait bien des explications sur tel personnage sur telle habilité sur les portails pour vous éviter de dépenser inutilement des gemmes arc-en-ciel dans les portails qui ne sont complètement inutiles parce qu'on avait eu un coup on nous a fait croire que c'était le snake man mais c'était pas le vrai snake man concrètement voilà voilà allez ciao ciao